Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Débrief, merci beaucoup d'être en notre compagnie. Ce soir c'est une belle soirée avec des invités, Jean-Claude Rougeau, le président du CEST Basket. Bonsoir Jean-Claude, et puis également la joueuse du CEST, Goritsa Pidgevac, merci d'être avec nous Goritsa. Merci à vous. Et puis bien sûr notre équipe de chroniqueurs, Basile Martin, salut Basile. Bonjour, bonsoir. Francis Leroux est également avec nous, salut Francis. Bonsoir tout le monde. Et puis Yves Rappin comme tous les lundis. Bonsoir les amis. Alors on va commencer donc avec du basket et avec nos invités. Victoire 48 à 63 à Biorel, c'était plutôt une belle, pas surprise, mais on était content. En tout cas, ce résultat, on y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord j'aimerais revenir, Goritsa, sur la façon dont tu t'es intégrée dans le club. Comment ça s'est passé ? Super bien je pense. C'est toujours difficile un peu de changer le club et la ville aussi. Mais après quand j'ai rencontré les gens qui travaillent dans le club, les filles avec qui je joue, mon coach, mon président, je trouve que c'est un club qui est très familier et ça me plaît beaucoup. Donc ils sont très gentils avec moi, ils font tout pour me faire du bien ici et je me sens bien. En ce qui concerne le jeu du Ceste, est-ce qu'il te convient ? C'est la basket, c'est pas difficile. Tu joues la défense, tu gagnes. Donc c'est la base, la défense et on est plutôt pas mal. Après on attaque, c'est vrai qu'au début on avait un peu mal parce que c'est une équipe qui est nouvelle. On ne se connaît pas assez je pense. C'était un peu difficile de se trouver sur le terrain. On attaque mais maintenant on a fait du progrès et on va bien. Tu peux jouer à plusieurs postes à l'intérieur, Elière. Lequel tu préfères finalement ? À l'extérieur. À l'extérieur. Ouais c'est ça. Donc la poste 2 ou la poste 3. Je pense que c'est la meilleure pour moi aussi. Après je peux jouer à la poste 4, mais je peux donner quelque chose, je peux faire quelque chose, mais je préfère la poste 2 ou 3. Alors quand tu dis poste 2, 3, 4, ça c'est du jargon purement basket. Est-ce que tu peux expliquer parce que les gens de l'autre côté, alors 4, est-ce que c'est pivot par exemple ? 4 c'est le jeu qui joue à l'intérieur. Donc pivot. C'est pivot, ouais. La poste 2 et 3 c'est plutôt l'extérieur. Ouais, qui compte tendance aussi à mener le jeu éventuellement un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement ça. Voilà, c'est ça. Et tu as joué à quel niveau avant, avant de venir à Tours ? Au CES, pardon. Ah bon, je jouais en Serbie, je jouais à National Team en Serbie et la première division en Serbie. Ah d'accord. Après, à Angleterre, c'est... En Angleterre. En Angleterre. Ah, il joue au basket en Angleterre. Il sait. Je joue au niveau comme le niveau pro, mais c'est plutôt comme National. D'accord, c'est plus faible. Ouais, c'est ça. Les Anglais sont souvent plus faibles. Mais en foot, par contre, c'est le foot qui joue là-bas. Ouais, c'est pas vrai. C'est pas du riz du jeu. Donc, après, c'était Versailles et maintenant, c'est CES. C'est bien. Après, moi, c'est vrai que je suis d'accord avec toi quand tu dis que tu préfères jouer poste 2 ou 3. En tout cas, moi, je préfère te voir à l'extérieur parce que tu as une qualité de passe et tu peux facilement trouver des intervalles pour tes coéquipières. Et l'avantage d'être à l'extérieur, c'est que tu as une facilité aussi à pénétrer et à aller sous le panneau. Ouais. Enfin, tu as une aisance technique là-dessus, peut-être plus importante que certaines joueuses, en tout cas, au CES. Merci. Qui sont peut-être plus des shooteuses, pures. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu regardes des matchs de NBA à la télé ? Oui, parfois. Pas vraiment, mais... Non, tu t'inspires quand tu fais des passes... Avant, quand j'étais plus jeune. Très rapide, comme tu as fait dimanche dernier. C'était pas mal, ça. Avant, quand j'étais plus jeune, j'ai regardé. Maintenant, pas vraiment, mais ça reste. Ouais, ça t'inspire visiblement. C'est ça, c'est ça, exactement. Finalement, est-ce qu'il y a un leader dans cette équipe du CESTE ? On pense à toi, Claire Longomba, Marie-Claude Hilde Cazochègne. La question est pour les deux, finalement. Non, je pense qu'il n'y a pas de leader. Elles sont assez complémentaires. Il y a effectivement quelques cadres dans la globalité, si l'on peut dire, de par l'expérience, de par le vécu. Mais je pense que c'est une équipe, effectivement, qui se complète bien et qui commence à prendre ses marques, quoi. Oui, mais justement, j'aime bien la question d'Arthur, parce que quand il y a un temps mort, et bon, le coach parle, évidemment, mais est-ce qu'il y a une joueuse qui aurait tendance à en rajouter ? Toi, t'es pas tendance ? Je ne suis pas vraiment... Je pense qu'on n'a pas de leader. Je suis d'accord avec lui. C'est Jérôme qui est leader. Oui, oui. Après, sur le terrain, on est tous mêmes. On n'a pas quelqu'un qui est vraiment au-dessous. Je pense que pour notre équipe, on n'a pas besoin de quelqu'un comme ça. On est bien comme ça, je pense. C'est vrai, MC, elle est capitaine. Elle est un bon, un vrai capitaine. Et elle est un leader aussi autour du terrain, sur le terrain aussi, clair aussi. Mais ils ne sont pas au-dessous. On est tous mêmes. Oui, oui, d'accord. C'est plus des présences un petit peu rassurantes. Parce qu'au niveau charisme... Il est évident que dans chaque équipe, dans chaque sport collectif et dans une équipe, il y a des variations. C'est ça, des personnalités plus intonuées. Des personnalités, des influences. Et l'aspect rassurant, je pense, prime beaucoup dans cette équipe-là. Après, je pense que Claire est un peu une... Pas un leader, mais dans le sens où... Elle peut emmener les autres plus facilement. Oui, elle peut avoir la capacité. Un point d'ancrage. Quelqu'un qui rassure un peu les autres. C'est ça. C'est un peu le baromètre, quoi. Parce que moi, je la regardais l'autre jour sur le terrain. Finalement, elle ne parle pas tant que ça. Non. Par contre, de par sa présence, de par son expérience et tout. De par ses qualités. Oui, ses qualités. Voilà. On voit bien que ses partenaires savent qu'elle est là, quoi. Et puis, ils savent aussi quand elle n'est pas là. Oui, et puis... Mais tu as un peu ce rôle-là aussi, toi. Ça se voit sur le terrain. Surtout quand l'équipe... Quand tu joues intérieur, par exemple. C'est parce que les grandes sont sur le banc. C'est toi qui viens. Nous, on s'est rendu compte, avec Basile, que finalement, toi, on t'emploie un peu à toutes les sauces. Tu peux jouer partout. Tu as des qualités. Tu as certainement encore le niveau supérieur. Et justement, on utilise tes qualités pour rendre service à l'équipe un peu comme on peut quand tu es sur le terrain. Mais Goritsa est plutôt discrète. Et je dirais que c'est plus un leader en termes de scoring. Oui, c'est ça. Parce qu'elle va mettre ses 10-15 points assez facilement, sans forcer. Et c'est quelqu'un qui est régulier. Arrête, tu vas prendre le boulard. Mais non, c'est pas prendre le boulard. C'est juste être honnête. C'est quelqu'un qui, de par le fait qu'elle met des points, elle va rassurer ses coéquipières. Parce que sur un début de match, ou même un début de quart qui peut être compliqué, si ses coéquipières la cherchent, elles savent très bien qu'une fois sur deux, ça va être dedans. Donc elles se disent, bon, quand on est un peu en difficulté, quand on n'est pas trop trop serein, ou quand on n'est pas bien organisé, ou quand l'attaque, des fois, elle s'engage un peu mal. Des fois, il y a les 24 secondes, mais on tire à une ou deux secondes près, parce qu'on n'est pas trop bien organisé. Elles savent que, voilà, que ce soit MC ou que ce soit Gorica, elles sont capables de mettre dedans quasiment un peu partout sur la raquette. Donc ça rassure aussi, dans un sens. Alors c'est pas tellement leader en termes de charisme, ou en termes d'attitude, mais c'est surtout en termes de points. Voilà. Alors on a un petit message de William sur Facebook, qui a réagi, pardon. Gorica, quelle superbe joueuse, toujours un plaisir d'aller la voir le dimanche, à mon conseil. Un petit message qui fait plaisir. J'aimerais qu'on vienne sur le début de saison. Tu en as un petit peu parlé au début, vous ne connaissiez pas trop. Et même en termes de résultats, c'était assez compliqué. Une victoire pour trois défaites. Comment ça s'est passé à ce moment-là ? Est-ce que ça trottait un peu dans les têtes ? Non, pas trop, parce que... Enfin, oui et non, quand même, pour être honnête. Simplement, on n'était pas inquiets du tout. Pour la bonne raison que... Et on l'a vérifié après cette journée. C'est que les deux défaites qu'on a pu avoir à l'extérieur de très peu, Gravenchon et puis Orly, en fin de compte, c'était les deux équipes qui étaient invaincues. Alors, il y en a une qui a perdu, évidemment. Elle se rencontrait dimanche. Mais, donc, ça voulait dire qu'on avait le niveau, déjà, premièrement, pour jouer le haut de tableau. Et, bon, il y a eu un phénomène un petit peu de décompression après la défaite de Gravenchon. Je pense que c'était effectivement un petit peu dans les têtes. D'où la défaite que l'on a subie contre Saran à la maison, immédiatement après, où là, on a fait un non-match. Mais, vraiment, un non-match. Mais, il y avait une telle injustice par le groupe, ressentie par le groupe, par rapport à cette deuxième journée en Normandie. Je ne reviens pas sur les circonstances, mais, bon, effectivement, ça a dû jouer un petit peu. Bon, quoi qu'il en soit, ça a retravaillé derrière. Le groupe a travaillé, se connaît davantage aussi. Et puis là, bon, là, on est sur une bonne dynamique. Alors, justement, cette dynamique, quatre victoires consécutives, dont une superbe à Sénard après une grosse remontée. Finalement, qu'est-ce qui a changé ? Enfin, quel a été le déclic pour repartir vers l'avant ? Alors, après la défaite à Saran. C'est plus pour Jérôme que pour moi, parce que chacun connaît mon niveau technique. Mais, bon, tout simplement, c'est un état d'esprit, c'est une prise de conscience. C'est tout simplement une prise de conscience aussi de nos capacités. Et puis, un développement du collectif. Je veux dire, on n'invente rien. Hier, on a vu, on en reparlera peut-être un petit peu, mais, je veux dire, on a vu une vraie équipe, quoi. Je veux dire, et pourtant dans des circonstances difficiles, avec des blessés, avec des absentes. On a retrouvé l'adresse. Une Elo Paco qui a été de feu en attaque. Donc, une Charlène qui avait montré le bout du nez la semaine dernière. Bon, là, qui travaillait, mais c'était encore un autre problème. Donc, ça veut dire qu'on retrouve de l'adresse, de la sérénité. Et puis, on a retrouvé une défense qui nous fait être meilleurs en attaque, quoi, tout simplement. Alors, malgré tout, c'était assez serré, cette rencontre, jusqu'à la fin du troisième quart. Et puis, c'est dans le quatrième. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'équipe adverse qui a lâché ? C'est vous qui avez accéléré ? Alors, il y a eu une vraie accélération collective, si je puis dire. Une défense qui s'est élevée de deux tons. Ce qui a permis de contrecarrer un petit peu l'attaque adverse, où elles étaient très à droite à trois points. Donc, elles étaient même un petit peu emmerdantes, de ce côté-là, pour être très clair. Et en montant en puissance, bon, il est évident que l'équipe en face était assez jeune. Elles ont lâché, comme ça peut arriver, tout simplement. Et puis, surtout, qu'on a été largement meilleurs en adresse, en pourcentage. On prenait tous les rebonds. Je veux dire, on faisait des interceptions, donc ça a fait un 18-5, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, net et sans bavure. Mais au-delà de ça, moi, ce que je retiens beaucoup, et tout le monde était très satisfait, c'est qu'on a retrouvé des valeurs collectives très intéressantes pour la suite, quoi. Voilà, si on les conserve. Tu es d'accord avec Jean-Claude ? Oui, je suis d'accord avec moi. On n'avait pas... Ah, ben, on a le droit, hein ! C'est mon président, je suis d'accord. Non, c'est... Je pense qu'on avait... On avait besoin... Les matchs comme ça, parce qu'on a trouvé l'équipe. On a réussi de se trouver sur l'attaque, on attaque aussi. Et après, c'était l'esprit d'équipe qui a gagné, je pense. La défense aussi, mais vraiment, c'était l'équipe qui a gagné hier. Et on avait besoin de ça. Donc, maintenant, ça peut être juste mieux. Jérôme Cortabitard, donc l'entraîneur, a annoncé vouloir jouer les deux premières places. Est-ce que ça vous met un peu de pression, ça, Goritza, chez les joueuses ? Non. Pas du tout ? Pas du tout. Si c'est la pression, c'est plutôt positif. Moi, personnellement, je pense l'équipe aussi. Parce que moi, je pense qu'on a une belle équipe. On a trois défaites, c'est vrai, mais c'est la défaite qui font du mal, la première chose. Après, c'est la défaite de la dernière seconde, quelque chose comme ça. Mais maintenant, on a des qualités pour jouer au play-off. Pas pour juste jouer, je pense, mais pour essayer de monter. Donc, je pense, on espère, c'est bien, mais il y a les choses à l'extérieur, comme les blessures. On a beaucoup de choses qui sont blessées, mais je pense qu'on va le jouer. Vous avez des capacités. On a des capacités, on a des qualités aussi. On a aussi Jérôme. On a beaucoup de confiance en Jérôme. On joue, qu'il propose aussi. Donc, je pense qu'on va le jouer. Après, il y a aussi quelque chose qu'on a vu contre Epouville. C'est un jeu collectif, comme tu le disais. Des possessions qui sont jouées quasiment jusqu'au bout, avec des tirs soit à l'extérieur, soit des pénétrations plutôt bien senties pour le coup, parce que la défense est un peu oxy de défendre 24 secondes consécutives. On a vu ça, et c'est des choses que, perso, je n'avais pas trop vu l'année dernière. Oui, même si le match d'Épouville n'est pas forcément en référence, parce qu'il n'y avait pas... Oui, bien sûr, parfois c'était quand même assez faible. Oui, bien sûr, mais... Mais c'est bien pour mettre des schémas en place. Le collectif, c'est bien. Parce qu'il y a eu une petite perte de vitesse en deuxième mi-temps, justement, quand les filles ont commencé à jouer un petit peu individuellement. La première mi-temps, quand Épouville était vraiment très agréable à regarder au niveau du collectif. Et puis souvent, il y a un moment... Oui, voilà, c'est ça. Notamment souvent le troisième quart, surtout quand tu as une vingtaine de points d'avance à la mi-temps. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent sur le basket féminin, enfin, même le basket masculin, on le voit très souvent d'ailleurs à tour, c'est que les possessions ne sont pas forcément jouées jusqu'au bout. Parfois, le shoot est déclenché à 6-7 secondes de la fin de la possession. En jouant les possessions jusqu'au bout, on installe son rythme et on impose son rythme à l'adversaire. Et même si Contre-Épouville, effectivement, ce n'était pas non plus un cadeau, il faut être clair, le fait d'arriver à le faire, ça montre qu'elles sont capables de le faire, elles sont capables de gérer une horloge et qu'elles peuvent pousser les possessions jusqu'au bout. Et en ce sens-là, en ayant en plus des shoots des fois difficiles qui rentraient, les adversaires se disent, bon, c'est quand même compliqué de défendre contre eux, parce qu'il y a des multiples solutions. Et c'est en ce sens-là où c'est intéressant, le jeu collectif. On a parlé de blessé. Marie-Claude qui est blessée, pour combien de temps ? Qu'est-ce qu'elle a ? C'est toujours son limbago ? Elle avait des contrôles aujourd'hui. Très honnêtement, je ne sais pas les résultats. Mais bon, c'était une douleur au mollet. Ah oui, si c'est pour le dos, ce n'est pas pareil. Parce qu'elle avait un problème de dos il n'y a pas si longtemps. Non, non, là, ça s'est réglé. Ça s'est réglé, ok. Donc, elle est restée, en fin de compte, très peu de temps sur le terrain. Et je voudrais rajouter un petit peu ce que tu disais, c'est que, donc, Claire n'était pas là. C'est surtout les valeurs morales qui m'intéressent. Claire n'étant pas là, blessée, comme on le sait, ça va durer un petit peu. Charlène travaillait. Maël jouait sur une jambe. Et M6 blesse au bout de, dans le premier carton. On s'est dit, là, ça commence, ça va commencer à être un petit peu plus difficile. Oui, ça pue. Et là, il y a aussi, le post-4. Oui, mais dans le jeu. Dans le jeu, sur un choc, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a eu une prise de conscience collective, mais qui était invisible comme ça, mais qu'on a ressenti. Une révolte. Qui a fait que l'ensemble du groupe, sous la direction de Jérôme, l'ensemble du groupe, avec ses choix tactiques et techniques, l'ensemble du groupe, c'est un petit peu révolté. C'est rélexion. C'est récipé. Mais ça veut dire que le 10 sur la feuille de match, il y avait des joueuses de l'équipe 2, alors ? Alors, il y avait Tiffany Ballet qui est venue, mais on était à 9. D'accord. Mais déjà, elle était contre épouvé, Tiffany. Elle a fait la 10e. Elle a joué à la 10e. Tandis que là, Tiffany est arrivée en complément, et elle a joué, bien évidemment. D'accord. Donc, non, non, c'est plutôt satisfaisant de ce point de vue-là. Le prochain match, tout le monde sera là ? Non, Claire ne sera pas là ? Claire ne sera pas là, je pense. Le reste... MC, on va voir. Parce que là, il y a un trou. Donc, ça sera dans deux, cinq jours. Ah, c'est dans quatre jours, ça permet quand même de... Donc, c'est une trêve qui va faire du bien. Oui, mais c'est une belle victoire, du coup, avec toutes les absences. Là, c'est une excellente victoire. Elle a une belle valeur, celle-là. C'est une excellente victoire, parce que c'est une équipe qui a joué en N2. C'est une équipe, Biorel, dont l'effectif est issu des minimes et des cadettes-nations de ce club, mais d'une manière continuelle et récurrente. Donc, c'est des gens qui sont bien en place dans le milieu. Et ils ont eu, bon, aussi un concours de circonstances qui a fait que le début de saison a été un peu difficile pour eux, en termes de résultats, mais pas en valeur de l'effectif. Donc, c'est peut-être une équipe qui va d'un seul coup, pof, il y a eu un changement de coach, il y a eu, enfin, bon, je veux dire, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais quoi qu'il en soit, il était important pour nous de passer, parce que ça nous fait maintenir cet écart avec la tête et ça nous évite de rentrer dans le ventre mou un petit peu du championnat. Voilà. Il y a une grosse évolution, finalement, entre l'année dernière, où on jouait plus le maintien, et cette année, vous allez jouer la montée en tant que président ? Enfin, à quel niveau l'évolution ? Au niveau sportif ? Oui, au niveau sportif, bien sûr qu'il y a une évolution, parce que d'abord, l'effectif a été recomposé à 50%. Et puis, avec Jérôme, qui est de retour en tant qu'entraîneur. Sans parler de Jérôme. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait un travail de fond et de création d'équipe, de cohésion. Donc, manifestement, ça a l'air de se mettre en place maintenant. Je reste toujours un peu prudent, parce que dans le sport, tout va tellement vite qu'on ne sait pas ce qui se passe. Notamment avec les blessures. Notamment, entre autres, avec les blessures. Donc, il faut être très, très prudent à ce niveau-là. Bon, maintenant, on sait que s'il y a une porte ouverte, on va l'apprendre. Ça, c'est clair. Alors, très rapidement, quels sont les objectifs du CEST, mis à part le sportif ? Parce qu'il y avait une journée partenaire il y a quelques jours. Tout le monde n'avait pas la chance de pouvoir y être. Alors, qu'est-ce qui a été expliqué durant cette journée ? Alors, d'abord, c'était un petit déjeuner. Un petit déjeuner. Un petit déjeuner partenaire. Mais lui, il habituelait se lever tard. C'était pas la limite des partenaires. Lui, il ne fait pas la différence entre petit déjeuner, brunch et déjeuner. D'ailleurs, en général, il rate ce petit déjeuner. Donc, c'était une performance déjà qui soit là. On a tenté d'expliquer un petit peu ce que le club, les objectifs du club, bien évidemment, ce que nous étions, ce que nous faisions. Parce que, bon, il y avait des nouveaux partenaires. Et, bon, pour montrer aussi nos ambitions et ce que l'on voulait faire, surtout, et quels étaient les objectifs. Alors, les objectifs sportifs, on en a parlé un petit peu. Si on a l'occasion, on ne s'en privera pas. Les objectifs de formation, parce que je rappelle que le club, le CEST, est un club formateur. Donc, et depuis quelques années, on a relancé la formation. D'ailleurs, on a des résultats assez conséquents en U13, en U17 régions, où je pense qu'on va se bagarrer pour la poule titre. Donc, ça, c'est des éléments intéressants au niveau du club, bien évidemment. On a une génération aussi de poussines qui s'avère très prometteuses. Donc, on est reparti un petit peu dans le schéma-là. Donc, ça, la formation, c'est très important pour nous. L'évolution, j'en ai parlé. Et puis, l'évolution aussi de structure. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Par l'apport de compétences, par l'apport de moyens financiers complémentaires, de façon à asseoir le club d'une manière durable. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude Rougeau, président du Cest, et Gorinza Pidjavac, joueuse du Cest Basket. Merci d'avoir été avec nous. On va changer de sport. Maintenant, on va parler de football avec l'autorefc, juste après ce jingle. Jusqu'à 20h sur ITS Radio, c'est le Grand Débrief avec Arthur et ses chroniqueurs. Alors, justement, je vais la poser, la question. Est-ce que vous allez rester avec nous pour... On va rester un petit peu. Un petit peu. Voilà. Parce qu'à la prochaine vidéo. Messieurs, Château-Rotto FC, défaite 1 à 0 à la 84e minute. Yves, on a vu une première mi-temps très, très pauvre dans ce derby. Ah ben, insipide. Il ne s'est rien passé. Donc, c'était vraiment l'ennui le plus profond. Sauf les dernières minutes de cette première mi-temps, où Château-Rotto a réagi un petit peu, quand même. Obtenu deux corners. Ce pauvre Echevarria s'est pris une belle reprise de volée dans la tête. Et il a été quand même soigné longuement. Il a fini le match avec un beau pansement. Un beau bandeau. Un beau bandeau. Un beau casque. Ah oui, il avait un beau casque. Mais il ne l'a pas raté, le gars. Il a la belle reprise de volée dans la tête. Mais ça ne l'a pas empêché de bien jouer. Echevarria, pour moi, fait partie des meilleurs de la rencontre. Alors, on a vu quelques frappes lointaines, ou des tentatives de la tête des Tourangeaux. Il y a quand même quelques belles occasions. Parce qu'en deuxième période, il y a quand même quelques... Ah, deuxième période. Je parle de la première. La première, nada. Non, on a glissé. Oui, c'est ça. On a glissé sur la première. Il y a un problème avec Daria. Parce qu'on voit le but de Châteauroux, là. Oui, il y a des choses à faire. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. On va revenir sur... Je ne sais pas s'il faut vraiment épiloguer. Non, mais les techniciens, ce n'est plus ce que c'était. Non, non, non. Non, mais après, il y a quand même des jolis... On va revoir en image les actions. Je n'ai pas mis luttes à l'extérieur. Il faut l'action plutôt du Tour FC avec une frappe assez lointaine. C'était Amorboisa. Et puis, juste après, un centre pour une tête de Sacha Clémence. On voit les images en ce moment. Mais c'est représentatif de cette deuxième mi-temps. On a vu des Tourangeaux. Plutôt bien joué. Et c'est justement Echevarria qui place le centre pour Clémence. Oui, Clémence au-dessus, la tête au-dessus. Il y a une frappe d'endoïe aussi à l'entrée de la surface. Oui, oui, oui. Ils ont été présents sur cette deuxième mi-temps. C'est d'autant plus rageant ce qui s'est passé. C'est que... Oui, oui, oui. Ils avaient largement la place d'obtenir le nul. Si ce n'est la victoire. Et puis, en fait... La victoire, pas forcément. Ce n'est pas le hold-up du siècle. Mais un petit braquage, quoi. Mais au moins le nul. Non, voyez. Château, on n'a pas montré grand-chose en deuxième mi-temps non plus. Ils ont un petit peu plus dominé, mais d'une façon complètement stérile. Et notre Kaku n'a rien eu à faire. C'est un petit peu ça le problème. Bah si, il a eu un truc à faire. Oui, il a eu un truc à faire. C'est ça le problème. En fait, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais ce qu'il a eu à faire, il l'a mal fait. Il l'a très mal fait. Ça, il faut le reconnaître. Par contre, il y a un truc qui me rassure complètement. C'est que la confiance accumulée la semaine d'avant sur les huit buts, Ah, je l'attendais celle-là. On a bien vu que les attaquants avaient pris une bouffée d'air. On a vu la fluidité devant le but. On a vu le réalisme et tout. Non, non. C'est autant plus rageant qu'avec cet excès de... Bon, je vous laisse débattre. Cette confiance acquise de la semaine dernière, c'est quand même dommage. Quand même, il n'y a pas pu y avoir au moins un ballon au fond. Alors, la seule chose. Qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient... Alors, je vais juste expliquer. Parce que la semaine dernière, effectivement, le Tour FC avait gagné 8-0 contre le pays argentonné en Coupe de France. Et donc, Basile disait que ces huit buts pouvaient redonner de la confiance au Tour FC pour le championnat. Francis n'était pas d'accord. Et c'est pour ça qu'il n'hésite pas à revenir dessus aujourd'hui. Et donc, Basile va pouvoir répondre à cette attaque. Non, non. Je suis partiellement d'accord avec Francis. Ah, bon. Après, les attaques en Tourangeau n'ont pas été en réussite. Après, il y a donc les deux frappes, donc celle de Boisat. Un peu brouillon, un peu brouillon aussi. Oui, mais Châteauroux n'a pas été non plus l'arrivée. Après, il y a notamment la frappe de Boisat qui oblige Moisacen à intervenir. Il y a celle d'Endoi à 20 mètres qui oblige aussi Moisacen à intervenir. Il y a deux duals aussi, deux duals avec Clément. Oui, et puis Moisacen, il les rend pas. En attendant, Moisacen, c'est un gardien qui est plutôt un bon jeune gardien. Il est bon. Qui est passé par Nice et qui n'a pas la stature de Kaku ni de Goda. Donc, on ne peut pas en vouloir au Castelleroussin d'avoir un bon gardien, M. Francis Leroux. Ah oui, mais attends, mais des bons gardiens dans toutes les équipes, des bons joueurs. Lui aussi n'a pas eu grand chose à faire, mais il a bien fait lui par contre. Non, mais moi je constate qu'il y a eu une accumulation excessive, à mon avis, de confiance. Non, ils ne sont pas en confiance. Non, ils ne sont pas en confiance. On a parlé de Kaku, il est censé la capter ou au moins la boxer et finalement, je pense qu'il veut la capter. Déjà, les mains sont ouvertes. Non, puis quand tu es à hauteur de poitrine, tu ne veux pas la boxer. Parce qu'on la capte comme ça maintenant ? Bah, un gardien, neuf fois sur dix. Il a peut-être sauté comme ça ? Oui, il a sauté comme ça, il s'est arrêté de poitrine, il faut qu'il sauté. Effectivement, il faut sauter, c'est pour moi. Les gardiens bloquent de moins en moins les balles. Oui, mais il faut au moins qu'il essaye d'empêcher le ballon de rentrer dans tous les balles. C'est principe. Je ne sais pas, mais c'est son rôle normalement. On a quand même un gardien qui est sélectionné en sélection avec la Côte d'Ivoire quand même ? Je ne sais pas, à moins que le sélectionneur de la Côte d'Ivoire ne regarde pas les matchs de Cacou. Mais c'est le gardien combien de la Côte d'Ivoire ? C'est le numéro deux, mais quand même. Mais il est quand même sélectionné. Il est quand même sélectionné. Mais ils vont à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ? Non ? Après, il n'y a peut-être que deux gardiens en Côte d'Ivoire. Oui, c'est possible. On va parler de la composition. La compo, oui, la composition. J'ai l'habitude de dire la compo, et c'est vrai que c'est bien ça. La composition des équipes. On a vu déjà le 4-3-2-1, avec Clémence dans l'axe, en pointe. Il était sur la gauche, face à Nantes, et il avait plutôt réalisé un bon match. Est-ce que de le revoir dans l'axe, ça pose problème ? Avec Bayard sur la gauche, justement. Non, moi, ça ne me pose pas de problème. Après, on le met sur la gauche, un peu par défaut, parce que c'est un joueur qui est souvent décrié. C'est un joueur qui est pas... Oui, à tort, je trouve. Après, c'est un joueur qui est très courageux, qui est souvent présent dans l'air qui est défensif. Très généreux. Alors que beaucoup ne font pas les efforts défensifs. Ils ne font pas le boulot, non. Et en fait, c'est pour ça qu'il est souvent aligné à gauche. C'est que, comme ça, ça permet de compenser les montées des latéraux. Et il vient couvrir le couloir. Donc, c'est un joueur qui est généreux, justement, dans son activité. C'est la raison pour laquelle il est aligné à gauche. Moi, je sais que je préfère le voir dans l'axe. Après, ce n'est pas encore ça au niveau de la finition. Ça va peut-être venir, mais ce n'est pas encore ça. Après, on a vu John Shimbumbu qui est rentré. Oui, enfin. Oui, on n'a pas vu grand-chose. Il faut dire qu'il est rentré pour quelques minutes seulement. Oui, mais le peu qu'il est rentré, on n'a rien vu. On n'a pas vu grand-chose. Mais finalement, est-ce qu'on a vu quelque chose du Tour FC ? Non, le problème est un peu là. En fait, c'est frustrant parce que... Circuler, il n'y a rien à voir. Non, mais c'est frustrant parce que... Parce qu'il y a des gens... J'ai dit pourquoi c'est d'autant plus frustrant. C'est que le club avait organisé un déplacement de cinq bus, plein, dont un bus des Turons. Il y avait une présence... Des Turons. Des Turons, pardon. Les Turons, c'est... Les dames qui accompagnent les... C'est des filles. Non, et le... Donc, il y avait quand même une belle présence de supporters. Et d'ailleurs, on n'entendait que dans le stade. Il faut dire qu'il était vide. Mais on n'entendait que quand même. Donc, automatiquement. Mais alors, est-ce que c'est rassurant de voir que Châteauroux n'a rien montré comme le Tour FC et que du coup, Châteauroux est dixième ? Est-ce qu'on peut se rassurer en se disant, finalement, on a peut-être le niveau de Châteauroux ? Non, parce que... Justement, non. Parce qu'on n'arrive pas à prendre un point sur ces matchs-là ou même à les gagner. Ou alors... C'est encore plus... Non, mais j'essaie de trouver le moindre petit point positif. Il n'y a pas de point positif. Il n'y a pas de point positif. Autant, moi, des fois, j'essaye d'être positif. Autant là, j'arrête de l'être parce que là, il n'y a pas à être positif. Tu ramasses comme ça, surtout pas. Non, mais à un moment, je ne sais pas. Il faut qu'ils prennent une cuite ensemble. Il faut qu'ils se parlent. Je ne sais pas. Il faut qu'ils fassent un truc. Mais ça en devient exaspérant. C'est-à-dire que les matchs se suivent et se ressemblent. On a l'impression qu'ils ne retiennent pas les erreurs, en fait. C'est toujours les mêmes. Disons qu'il y a à chaque fois une erreur qui est assez fatale. C'est-à-dire qu'à défaut d'obtenir le nul, ils offrent la victoire à l'adversaire. Parce que le pire dans l'histoire, c'est que la défense ne fait pas un mauvais match. Parce qu'elle est organisée. Chez Varian est égale, bien sûr. Elle est organisée, elle est solide. En plus, c'est quand on avait fait, il y a deux semaines de mémoire, non, ou la semaine dernière, qu'on avait fait la compo type, entre guillemets, de ce qu'on voulait. C'était la défense qui était alignée. Or, c'est une défense qui est très jeune, mais c'est une défense qui a démontré les qualités. Donc la défense fait un match, pas parfait, bien sûr, parce qu'il y a le but, mais ils font un plutôt bon match. C'est parti de la défense. Oui, c'est le problème. Il faudrait l'essayer. On va mettre 5 défenseurs et pas de gardiens, finalement ? Peut-être, je vais qu'un coup de volant, j'en sais rien. Un coup de volant, comme au round, ok. Non, mais voilà. Ils font plutôt un bon match, mais sur la seule frappe lointaine qu'il y a, la frappe, elle est anodine, elle est au fond. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ils ont bien réagi, d'ailleurs, après ce but, mais c'était encore assez confus. C'est trop tard, on est tout le temps dans la réaction. Dans la réaction, c'est ça le problème, bien sûr. On a parlé plusieurs fois dans nos debriefs de Miguel. C'est vrai qu'il réapparaît souvent. Et il est sorti blessé. Est-ce que ce ne serait pas le meilleur joueur du Tour FC ? Hier ? Non, non, sur l'ensemble. Depuis la fin de saison dernière, moi je le dis. Miguel, oui, est très bon. Pas pour moi. Mais il a plus de déchets que l'année dernière. Pas pour moi. Il a plus de déchets. Moi, sur ce que j'ai vu, le patron à l'heure actuelle, c'est Major Hendoï. C'est lui le patron. On ne l'a pas beaucoup vu. Oui, mais pour l'instant, c'est le meilleur, mais il ne joue pas, si je comprends bien. Excuse-moi, mais en début de saison, il a fait un match de mise. Il a été blessé rapidement. Il a fait un match de mise, il se blesse contre New York à la 20ème, ou à la demi-heure, et depuis qu'il est revenu, et pourtant, il n'a quand même pas eu. Non, mais enfin, Miguel, il joue latéral. Il joue latéral, il fait le début à gogo. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on demande à latéral. C'est peut-être ça le problème, justement. Attends, attends, c'est parce qu'on demande à latéral, quant à les autres qui ne le font pas, il faut bien faire le faire. Il est bon, il prend le couloir. Moi, je l'ai vu jouer plus à gogo. Mais il monte beaucoup. C'est un très bon joueur. Il défend bien. Je suis d'accord. Il défend bien quand il est à son poste. Oui. C'est vrai que ça peut-être créer un décalage, du coup. C'est ça qu'il dit, Basile. Le problème, c'est qu'on est souvent déséquilibré. Parce que quand la compo d'équipe, là, elle était adéquate, mais souvent sur un 4-3-3 qu'ils alignent, je suis désolé, Francis, mais sur le couloir, il n'y a pas grand monde qui défend à part Miguel. Donc, quand il est en train de monter pour essayer d'apporter quelque chose offensivement, s'il s'achète à Clément, ce n'est pas dans son couloir, il n'y a personne qui défend. Donc, après, c'est la ligne droite de longchamp. Donc, le mec n'a plus qu'à courir. Mais après, c'est aux autres joueurs, justement, qui demandent de redescendre et qui ne font pas le travail, finalement. C'est ça aussi. Parce que c'est quand même le rôle d'un latéral de reprendre le couloir. C'est ça, quand tu joues en 4-3-2-1, c'est-à-dire que tu n'as pas d'attaquant de couloir, c'est les latéraux qui montent pour prendre le couloir, pour provoquer sur le couloir. C'est un milieu qui décroche. Moi, je te parle du 4-3-3. Oui, non, mais d'accord. C'est la seule fois, il a joué au 4-3-2-1. Quand un mec qui décroche et qui s'engage pour prendre offensivement des initiatives, c'est un milieu de terrain qui compense. Ça, c'est le B.A.B. du football. C'est bien de faire, mais le F.A.B. c'est le B.A.B. du collectif. D'accord. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas Miguel qui est le responsable de ça. C'est un milieu de terrain qui ne fait pas son job. Pourquoi les entraîneurs du Tour FC, on va prendre les 4 ou 5 derniers entraîneurs, pourquoi à chaque fois, on avait l'impression qu'il y avait une consigne, c'est-à-dire de ne pas dépasser la ligne médiane ? C'est parce qu'on n'a pas des joueurs. Miguel, déjà, l'année dernière, il était très offensif. Oui, parce qu'on lui a demandé. Mais par contre, ça payait. Que là, ça ne paye pas. Il a mis déjà depuis le début de saison. Il a mis 2 ou 3. Oui, mais évidemment, ça c'est normal. On a mis 2. Oui, mais on a mis 2. 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 Le prochain match sera ce vendredi contre Ajaccio. Un match qu'on attend avec impatience. On va changer de sport. On a pris un petit peu de retard. On va parler de voler juste après ce petit jingle. Tu n'as même pas demandé à Jean-Claude. Le grand débrief, c'est jusqu'à 20h et c'est sur ITS Radio. Allez, on va parler de voler et on va dire au revoir à nos invités. Jean-Claude Rojo, Gorica Pigevac, merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée, bon retour. Et nous, on va continuer avec du voler. Donc, TVB Montpellier, victoire 3-0. Premier gros choc de la saison avec cette réception. Et premier très gros match du TVB, messieurs, avec cette victoire, donc 25-19, 25-20, 25-23. Et on va accueillir notre expert volé, Bastien Desmet. Salut, Bastien. Salut, bonsoir. Alors, Bastien, justement, ton analyse sur cette impressionnante victoire du TVB. Donc, oui, le premier gros choc, je précise, à domicile quand même. Bien sûr, à domicile. C'est un tour, Paris Tour, il y a quelques semaines. Vous voyez, premier choc, remporté, donc à la maison. Donc, une belle victoire importante et puis trois points qui permettent de rester en contact avec le groupe de tête. Messieurs, Yves, Basile, vous étiez au match. Oui. Oui, on a vu, moi, j'ai vu un beau TVB. vraiment très fort, très physique. Et, bon, la déception, finalement, c'est plutôt Montpellier qui n'a pas donné, qui n'a pas pu répliquer. Il faut dire plutôt ça. Qui n'a pas pu mais qui a été pilonné et massacré au service. Complètement. Complètement. Et non pas, si ce n'est le troisième set où ils ont un petit peu, un petit peu réagi. Les deux premiers ne pouvaient rien faire. Donc, on a vu vraiment un TVB puissant. J'ai lu la réaction d'Olivier Leca, le manager dans l'équipe qui apparaissait un peu sans solution, un peu dépourvu, sans vraiment savoir ce qui lui était arrivé. C'est vrai que c'est, enfin, ça paraît un peu surprenant parce que quand on voit l'effectif Montpellier 1 et ce qu'ils ont réussi à aligner l'année dernière, c'est ça, il y a beaucoup de qualités et c'est surprenant de les voir prendre une fessée entre guillemets. Je dirais qu'il y avait Patrie et les autres. On l'a vu surtout lui et les autres, mais ils n'ont pas pu exister. Alors Bastien, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Au moins, je suis d'accord. On a vu Montpellier très très faible offensivement. Au niveau de la réception, il y avait du mal, mais ils ont quand même envie de s'attendre parce que le tour n'a pas marqué un soleil malgré la pression qu'ils aient mis au service. Ils n'ont pas pris un soleil pour Montpellier. du coup, il n'y avait pas à frire les autres. Je mettrai aussi Rémi Passereau, le jeune français qui a été à 62% à l'attaque. Mais sinon, on n'avait rien du côté de Montpellier. Rien du tout. Est-ce que toi, justement, tu as trouvé que c'était le tour qui était très fort ou Montpellier qui était un peu en dedans ? Je ne vois pas que le tour était très fort. Ils ont été bons et Montpellier a été mauvais. De là à dire qu'ils ont été très forts, c'est peut-être pas quand même non plus. Alors Yves, tu n'es pas d'accord sur le bonheur. C'est pas excessif. Manger, oui. Mais pas vraiment mauvais. Ce qui revient un peu au même. Non, mais ils ont l'effectif pour... Oui, mais je pense que Bastien, quand il dit mauvais, il se base sur l'échelle de valeur que Montpellier a montré. Donc sur ce que Montpellier sait faire, ils ont été... Il ne faut pas montrer grand-chose. C'est comme ça que je l'ai compris. Je pense aussi. Bastien, il peut peut-être préciser ? Oui, voilà. Par rapport à ce qu'il peut montrer, il peut faire beaucoup. Ça, c'est sûr. Ils peuvent vraiment lutter avec Tours pour l'effectif qu'ils ont. Là, ils vont. C'est pas vu grand-chose. Oui, j'ai vu au troisième set. Au troisième set, une réaction, c'est tout. C'est peut-être aussi parce que Tours a été capable d'élever son jeu que Montpellier n'a pas pu mettre le scie en place. C'est souvent comme ça dans ce sport. C'est quand il y a une équipe pour qui tout réussit, l'autre équipe en face a tendance plutôt parfois à plonger. Il décroche. On l'avait dit la semaine dernière, la clé pour les Tours en jeu, c'est d'avoir un service propre. Et quand ils sont propres au service, il ne peut pas leur arriver. Non, non, non. C'est sûr. Hermann Célie Gloskals, très précieux sur l'attaque tourangée, le Bastien. Encore une fois, je pense qu'on ne va pas être obligé de le préciser à chaque match. C'est un pointu qui est très régulier. Il est vraiment au minimum entre 10 et 15 points à l'attaque chaque match. Même les matchs en 3-7, il faut le moyen de passer une bonne dizaine de points à l'attaque. Pour moi, c'est un joueur qui va vraiment être important cette saison et qui est vraiment très régulier que ce soit avec Tours ou comme ça l'était avant avec Nice ou Chaumont. Il a toujours été pas avoir de soucis avec lui. Alors, on a vu des défaites depuis le début de la saison assez inattendues pour le TVB et puis des grosses victoires comme celle de samedi. Est-ce que finalement, le TVB n'est pas en train de gérer sa saison comme finalement, il le fait assez régulièrement depuis quelques années en se plaçant à la 3e, 4e place pour après jouer les play-offs. Donc, vous n'êtes pas d'accord ? Non, parce que j'invite tous les gens qui ont internet à aller voir l'équipe. Sur le site, l'équipe Hermann Célie Gloskals a donné un peu sa réaction sur le match. Et en fait, lui dit simplement que c'est une question de repère pour l'instant. C'est qu'à Grenon, ils ont leurs repères. Donc, dans la salle, au niveau du service, au niveau... Lui, à l'attaque, etc., il se sent à l'aise et qu'à l'extérieur, pour l'instant, ils n'arrivent pas à avoir leurs repères. Et les deux défaites, c'est vraiment dû à un service totalement défaillé. Voilà. Et quand ils arriveront à se roder au service à l'extérieur, ça fera mal. À mon avis, c'est une question de règle. Oui, c'est ça. Oui, mais ça va pendant encore un peu de temps, encore deux matchs, je pense. Normalement, après, ça va va revenir. C'est souvent comme toujours. Et quand ils jouent bien à l'extérieur, ils vont faire mal. Et pour moi, ce n'est pas de la gestion. On peut demander à Cédric Canard ce qu'ils pensent de la défaite à 7. Je ne pense pas du tout. Il n'a pas digéré. Je ne pense pas qu'il est géré. Ça m'étonnerait. Connaissant le personnage, ça m'étonnerait. Mais des repères, c'est quand même des joueurs pros, je veux dire, des éclairages. Bon, tu mets peut-être un set à t'habituer. Après, il ne faut peut-être pas déconner non plus. Je veux dire, oui, ce n'est pas la première fois qu'ils ont joué. Ils ont ce problème-là cette année. Il faut dire qu'ils servent très puissamment aussi. Oui, non, mais attends, la prise de risque au service. Quand tu dis il faut s'habituer aux salles et tout, les mecs, ils ont tous joué dans le championnat de la saison dernière. Il faut voir comment ils servent à tout. Peu importe. dans les autres salles. Ils ont déjà joué à 7. Oui, déjà, ils ne vont pas retourner. Ou alors en coupe. Mais je veux dire, quand tu as déjà joué à 7 la saison d'avant, tu sais comment c'est le contexte. Il faut bien une explication à ce que je défaite. Il faut bien une explication à l'adversaire un jour qui est moins mauvais que l'a été Montpellier hier soir. Ce n'est pas une question de s'habituer à une salle en particulier. Non, ce n'est pas ça. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, non, je n'ai pas dit ça. j'ai dit s'habituer à jouer à l'extérieur. Il faut vous dire ce que les gens disent. Non, vous avez parlé d'un contexte à l'extérieur. Vous avez parlé d'un contexte à l'extérieur. C'est pour ça que Arjun a répondu justement en te disant le contexte, il est que ils vont dans des salles qu'ils ont déjà dans lesquelles ils ont déjà pratiqués. Il y a un autre fait aussi. Des salles aussi hautes que le plafond grenon, ça ne joue pas pareil que sur une salle avec un plafond bas. On est d'accord. Mais il n'y a pas de quoi. En tant que professionnel, est-ce que tu n'es pas censé savoir jouer dans toutes les salles et puis si le plafond est moins haut, tu fais... Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Mais comment tu expliques que la réussite au service par exemple entre la Coupe d'Europe et le championnat... Je ne sais pas moi de l'expliquer. Alors, je vais poser la question générale. Comment on explique que la réussite au service entre le championnat et la Coupe d'Europe est différente ? Les ballons ne sont pas les mêmes. Oui, il y a ça aussi. Donc, il suffit. Il suffit que les joueurs, entre le rodage qu'ils ont tous ensemble parce que les uns sont arrivés internationaux et qu'ils sont arrivés tard, le machin a été en train de faire un tournoi au Japon, la World League, etc. Le temps que tout ça, ça se mette en place, le temps que l'effectif se rôde, etc., à l'extérieur, ils sont moins performants qu'à domicile parce qu'à domicile, ils ont l'habitude de jouer à Grenon. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, ce que je conteste dans tes propos, c'est quand tu dis qu'ils ont du mal à s'habituer à l'extérieur dans des salles. Mais encore une fois, dans des salles qu'ils ont pratiquées et c'est pareil pour les autres. C'est ça. C'est qu'il ne faut pas voir que le TVB. Il n'y a aussi que le Montpellier, le match qu'ils ont raté samedi soir à Tours, ils peuvent avoir cette excuse-là aussi. C'est une explication. Le service n'a pas été mauvais. C'est pour ça qu'on reviendra peut-être sur ce débat parce que c'est vrai qu'on a un petit peu de retard. Bastien, ton analyse sur le prochain adversaire du TVB, ce sera ce samedi face à Poitiers. À Poitiers, le derby. Est-ce que ce derby s'annonce chaud, Bastien ? Voilà, donc une équipe qu'on connaît bien du côté de Tours, une équipe propre, chaude en effet. Les derbys sont toujours chauds, surtout le public à Poitiers qui est très très chaud. Poitiers, c'est une équipe qui est globalement propre, en réception. offensivement, ils jouent beaucoup sur Baptiste Geller et le pointeux marocain à la chose dit. Il va falloir faire attention à eux deux, être présents au bloc sur eux. Le pointeux marocain est d'ailleurs le meilleur attaquant du championnat avec un match en moins parce qu'il a disputé la canne avec le Maroc. donc si Tours arrive à mettre une bonne réception, s'ils arrivent aussi à mettre la réception de Poitiers en difficulté, ils peuvent faire quelque chose. S'ils vraiment ils savent doucement, ça va être très compliqué parce qu'en réception, c'est Fred Foséic-Barré, le libéraux, qui est très propre, qui a fait l'équipe de France à prime. Attention aussi au passeur, Zinermann, qui est très offensif, il ne va pas hésiter à faire des deuxièmes mains dès que l'occasion va se présenter. Voilà. Il va falloir aussi qu'ils s'habituent à la salle. merci beaucoup Bastien pour les gens qui sont censés connaître un peu de Codé de Tours. Ça c'est sûr. Normalement, et puis là, on n'a pas l'excuse du plafond parce qu'à Potey, le plafond est quand même haut comme à Tours. Non, non, il n'y a pas ce qu'il y a là. Oui, ce qu'il y a, c'est que Basile est assez bas de plafond justement. Merci Bastien pour ton analyse et pour avoir été avec nous ce soir. On te retrouve la semaine prochaine bien sûr pour débriefer ce Poitiers TVB et on va changer de sport avec du basket à nouveau. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief sur ITS Radio. Alors effectivement, Basile, ton geste va parfaitement. Il va falloir qu'on accélère un petit peu. Il y avait du basket masculin avec Gravenchon UTBM. Défaite après prolongation de l'union face à Gravenchon, donc lanterne rouge du classement. Ça devient récurrent finalement. ces défaites contre les petites équipes pour l'union. C'est une petite équipe mais modifiée quand même. On en reparlera peut-être après mais on n'a pas beaucoup de temps. Renforcée d'un homme et une, on peut dire une petite entre guillemets équipe mais renforcée d'un meneur qui a joué quand même au niveau supérieur. donc ça modifie quand même la donne. Je pense que Gravenchon ne va pas rester à cette place-là tout le temps. Il risque de remonter assez rapidement. des équipes gagnantes. Non, non, non. Il risque de remonter assez rapidement. Moi, je suis quand même déçu. Je suis très déçu parce que se faire mettre 93 points par le dernier après deux prolongations. Après deux prolongations, certes, mais quand même défense défaillante. Ça pendé au nez un peu ? Oui, sur les matchs précédents, on l'avait senti. Un nouveau coup de mou pour l'Union, ce qui impose une victoire pour le 2 décembre avec la réception de Vitré. Sinon, le duo de tête risque de s'envoler finalement. Justement, Vitré. Oui, bien sûr. Et puis, ça va être un sacré test. C'est là où on va voir s'ils ont le calibre pour jouer le haut et pour jouer la montée. Parce que jusqu'à présent, on n'est pas convaincu. C'est là où ils peuvent montrer des choses. S'ils ont des choses à montrer, en tout cas. Et alors, il y a déjà un petit point de lâcher sur Vitré, justement. Est-ce que psychologiquement, ça ne va pas les empêcher ou du moins leur mettre la pression pour ce match ? Ils vont se dire que s'il y a une défaite, on lâche un deuxième point alors que Vitré ne l'aura pas forcément. De toute façon, ils avaient déjà la pression à Gravenchon. Bien sûr. Non, je ne pense pas que ça leur mette une pression particulière. Après, c'est juste qu'il faut bien être conscient que s'il y a défaite contre Vitré, le play-off s'éloigne sérieusement. Voilà, c'est tout. Après, c'est déjà le match coupé. Oui, c'est déjà le cas. Mais de toute façon, quand on reçoit le leader, quand on a l'ambition de jouer les play-offs et de monter... Il faut taper le leader. On se doit soit d'être leader, soit sinon de battre l'équipe qui nous précède. Mais ils vont faire un bon match parce que la dernière fois qu'ils ont accueilli le leader, c'était le match que c'était rangé. C'était un match. Ils l'ont gagné. C'était un match... Ils se sont imposés d'un point dans des conditions sur lesquelles on ne reviendra pas. N'est-ce pas, Basile ? Mais non, mais non. Peu importe, on s'en fout de ça. Ce n'est pas ça l'important. Ils ont fait le match qu'il fallait pour gagner contre un leader. Ils vont faire la même chose qu'on deviterait le week-end prochain parce que la façon d'aborder le match Ou alors, ils n'arrivent pas à se motiver, peut-être. Je ne veux pas dire motiver, mais c'est la façon... Finalement, gagner contre les leaders, bon, d'accord, mais si on n'arrive pas derrière à gagner contre les leaders, ça ne sert à rien. D'accord, mais moi, je parle du match du week-end prochain. Le match du week-end prochain, moi, je suis convaincu qu'ils vont faire un bon match. Ils vont le gagner ou le perdre, mais ils vont faire un bon match parce qu'ils vont aborder... Oui, c'est vrai. Ils vont aborder le... Non, il peut y avoir match de l'huile ? Non, 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 justement. Non, mais... Ils vont aborder le match de façon sérieuse, quoi. De toute façon, parce que je ne veux pas dire... Ça va être un autre état d'esprit. Ils vont jouer un leader. Ils vont avoir à cœur justement de le taper pour ne pas le voir s'envoler au classement. Ça ne va pas fonctionner. On verra bien. C'est certain que l'état d'esprit ne va pas être le même qu'éventuellement aller jouer le dernier dans sa salle. Effectivement, on verra bien. On va privilégier les matchs qui étaient à domicile et donc on va parler de rugby. Il y avait un très gros choc. Chinon, Poulousanais et finalement, on était un petit peu déçus, on va dire, des Chinonais, Basile, qui se sont inclinés 15 à 51. Alors, face aux leaders, certes, on s'attendait un petit peu à mieux. Oui et non. Oui et non parce que Martial nous avait bien dit et il avait été honnête sur ce point-là que les Chinonais étaient trop diminués pour ce match face à Poulousanais. Je rappelle juste une chose rapidement, c'est que 8 joueurs devant, donc sur le 8 de devant, il manquait 8 joueurs. Déjà. il ne manquait pas forcément que des joueurs qui sont forcément titulaires, mais des joueurs qui rentrent dans la rotation de manière assez fréquente. Que des blessures ? Que des blessures, non, une suspension. Ah, une suspension. Une suspension et cette blessure. Donc, à ce niveau-là, ça devient trop compliqué. Et puis des postes importants, il nous avait dit. Bah déjà. Seconde ligne, troisième ligne. Déjà, trois deuxième lignes en moins et deux troisième lignes en moins. Donc, ça fait beaucoup trop pour espérer quoi que ce soit. Après, ils n'ont jamais pu rivaliser, oui, mais ils ont commis trop d'erreurs, des péchés de jeunesse et parfois d'impatience. Après, alors je ne vais pas dire parce que le prisme de la défaite encourageante, je pense qu'on a assez soupé. Avec un score comme ça ? Non, non, mais par contre, sur l'attitude et sur l'état d'esprit, il y a des jeunes joueurs qui ont eu du temps de jeu que j'ai trouvé plutôt très bon. Le petit Robardé a fait un bon match. J'ai vu notamment aussi Johan Préteux qui est rentré qui a fait un bon match. Clément Collin qui a rassuré en tant que pilier. On avait vu par bribes, ça pouvait paraître un peu fragile et ma foi, il a plutôt rassuré les mêmes hauteurs d'un essai. Donc, non, non, j'ai vu quelque chose de positif. Je pense que les Chinonais peuvent capitaliser là-dessus parce que de toute façon, plus années, sur la phase A, ils ne vont pas perdre grand-chose. Alors, il y avait trois matchs. Il y avait aussi l'USSP qui jouait face au Sable d'Olonne et donc défaite de l'USSP. Ça s'annonce désormais très, très, très compliqué. Moi, j'étais au match. Ils étaient menés 10-0 au bout de 6 minutes. Défaite 12-25. Ils étaient menés 10-0 au bout de 6 minutes. Les Sablais ont mis la main sur le ballon d'entrée. C'est comme si Saint-Pierre avait démarré le match 10 minutes trop tard. Tellement, ils ont été privés de ballon. Ils ont deux bons joueurs à Sabler. ils ont un 15 et un 10. Le 10, il a un jeu au pied très intéressant. Il joue long, fort. Il voit le jeu. Il joue le déplacement au pied. C'est bien. Je ne sais pas s'il arrivera à faire ce genre d'appliquer ce genre de jeu sur les équipes mieux armées. Contre Saint-Pierre, là, c'est vraiment... Tu ne l'avais pas vu quand tu l'avais vu jouer contre Chiland ? Je l'avais eu jouer contre Chinon où ils avaient pris 40 grains à Chinon. Oui, mais là, c'était Saint-Pierre-des-Cors et là, je t'assure, 15-10, c'était bien. En tout cas, pour l'avenir de l'USSP, c'était un concurrent direct, les Sabler, pour éventuellement les mettre derrière. On attendait sur ce que j'ai vu. Sur ce que j'ai vu, les Sabler étaient plus forts. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que ça pue la saison de galère pour les corps pétrussiens. ça m'ennuie parce qu'on n'aime pas le voir et parce que, on va le dire, on est chauvin. Moi, je regarde surtout les résultats de trois équipes dans la poule, les équipes de notre département. C'est normal, on est là pour ça. C'est sûr, mais c'est vrai que j'apporte une attention toute particulière et concrètement, ça me fait chier. Oui, mais ça ne va pas plomber le club parce qu'ils étaient là un petit peu par défaut. Moi, le président me l'avait dit parce qu'ils avaient hésité à accepter. Ils avaient hésité à accepter. Donc, on va dire qu'ils se trouvent là un petit peu par défaut. Ils l'ont mérité quand même sportivement. Exactement. Oui, mais avec un nouveau règlement mis en place et avec beaucoup plus d'équipes qui accédaient, des poules reconstruites et tout. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. D'ailleurs, il nous l'a dit, les joueurs, les joueurs, ils avaient envie de tenter l'expérience. C'est normal. C'est des jeunes, ils ont envie de voir au-dessus. Là, le challenge, quand on voit la phase aller et comment elle se déroule, j'ai l'impression que le challenge, il va être de gagner au moins un match. Je ne sais pas, j'espère que ça va être autre chose. Mais là, dans l'état d'esprit qu'ils sont en ce moment, on peut se demander si ça ne va pas être ça le challenge. Très, très rapidement, l'UST, tout va bien. Nouvelle victoire à Basse-Goulen. Oui, victoire à Basse-Goulen il s'est soufflé quelques cadres et puis là, il n'a pas rigolé, il a remis tout le monde. Et puis, victoire logique, il n'y a rien à dire. Des matchs à ne pas manquer, un match en tout cas ne pas manquer, ce sera ce dimanche, Tour Chinon, le derby. Ça, ça va être une rencontre intéressante et puis il y a donc Saint-Pierre. Ça ne va pas le lettre. Non, parce que Chinon a toujours autant de blessés et puis Tour va bien. Ça va être une victoire, enfin, ça va être une, pardon, l'absusse révélateur. Un derby qu'on attend. bref, on n'a pas de temps pour interromper les chars de l'interruption. Saint-Pierre qui se déplacera à La Roche-sur-Yon. On va parler de hockey sur glace maintenant pour terminer. Il y aura du handball aussi très très rapidement à la fin, juste après donc, ce jingle. Suivez le débriefing des rencontres sportives Tourangelle tous les lundis de 19h à 20h en écoutant le grand débrief sur ITS Radio. Pour Brest, les remparts recevés à Brest donc à la patinoire, une rencontre à enjeu puisqu'ils pouvaient prendre la deuxième place du classement en quatre victoires. Mais messieurs, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Alors si j'ai compris, il faut vous faire très vite. On a trois, on a trois, quatre minutes quand même. C'est une victoire logique de Brest qui a largement dominé les débats. Et puis, il y a aussi quelque chose qui m'inquiète. Moi, c'est le nombre de buts encaissés par Christine depuis sur trois matchs. Il faut se poser la question est-ce qu'il n'y a pas un problème Christine ? Alors justement, effectivement, a priori, pas mal de gens qui n'a pas fait les mêmes arrêts qu'il aurait dû faire par rapport au quartier. Le quatrième but, il est pour lui quoi. C'est un but à la Kaku. Ça, c'est pas le marché déposé. C'est pas parce que Kaku le fait que Matej Christoune doit s'en inspirer. Attention. Non, mais après, c'est... Brest, c'est toujours une équipe qui est très physique. C'est une équipe par expérience et ils ont l'historique pour ça. C'est un peu dans les gens. beaucoup de problèmes d'ailleurs en play-off la saison passée. D'autres n'ont pas une autre équipe de rempart. Parce que le joueur de tour Alandana vient de Brest et c'est un joueur qui a justement cet ADN un peu de joueur rugueux, dur sur l'homme. Mais c'est leur avis. Après, on ne peut pas être surpris qu'ils se fassent rentrer dedans. C'est le jeu que pratique Brest. On ne peut pas être étonné. Après, sur Matej Christoune, c'est vrai que pour l'instant... 14 buts sur trois matchs, c'est difficile de penser qu'il n'y en a pas quelques-uns pour lui. Sur les trois dernières sorties, il n'est pas inspiré. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Bon, Millette a annoncé que Colin Doné et Olsen Siversen n'avaient pas pu s'entraîner comme ils le voulaient. Est-ce que ça s'est ressenti sur la glace ? Deux joueurs qui sont en général bien mis en avant. Ce n'est pas deux joueurs en question. Je pense que c'est l'ensemble des remparts qui n'étaient pas au niveau. Oui, puis après, il faut savoir que quand ils ont des matchs rapprochés comme ils ont eu les semaines précédentes, ils ne s'entraînent pas tant que ça. Ils ne s'entraînent pas tant que ça. Je ne suis pas sûr que ça ait gêné. Non, c'est une défaite. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Il faut dire les choses. Il y a une défaite. Ils ont le droit aussi de perdre des matchs de temps en temps. Surtout celui-là. C'est ceux d'avant. Ils en ont gagné suffisamment en début de saison. Il y a un petit décrochage des fois par surprise. Le trio arbitral a laissé vraiment la priorité au jeu dans cette rencontre. Ils n'ont pas sifflé grand-chose. Qu'en pensez-vous ? Ce n'est pas une bonne chose en fait face à une équipe de Brest qui a un jeu très physique et qui impose de grosses séquences. Des fois, c'est bien quand l'arbitre siffle un peu. Ça permet de récupérer. Le problème, c'est que... Pas question. Ça n'a pas trop avantagé des avantages pour Tours. Ceci dit, ils n'ont pas profité de leurs avantages numériques. Prochain match la semaine prochaine, enfin ce samedi, pardon, à Cholet. Voilà, encore un déplacement pour les remparts. On va terminer très très rapidement avec du handball. C'était les 16e de finale de la Coupe de France en Alsace. Un déplacement en Alsace pour le CTHB face à l'US Alkirch. Ce n'est pas très facile à prononcer. 25-42 la victoire. Bon, il y avait trois divisions d'écart. National 1. Ce qui est bien, c'est que ça a donné confiance au final. Oui, sûrement. Oui, c'est ça. Bon bref, victoire logique du CTHB. 8e de finale en février à suivre. Et puis, le 30 décembre, il y a une belle trêve pour le CTHB qui se déplacera à Dijon où il faudra, je pense, apporter cette rencontre. merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois ce soir. On remercie encore Jean-Claude Rougeau, le président du CESSE, d'avoir été avec nous avec Gorica Pijevac, la joueuse du CESSE. On remercie Guillaume Colombat et Joseph Pénisson à la technique ainsi que Bruno Delors. Passez une très très bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine. 19h à 20h en écoutant le grand épouse de la vie Sous-titrage ST' 501